Dans la première course, Saracen King affiche une amélioration au niveau de sa condition, même s'il n'a évolué qu'aux Light Canters seulement. In Your Face a bien entamé sa préparation et il a l'air d'être fit pour sa rentrée en compétition. Bird's Eye View a été patiemment entraîné et sa condition est appréciable pour un début sur notre piste. Dans la deuxième course, Swinging Captain a maintenu une belle forme lors de son passage à Floréal comme vous pouvez le voir sur la grande piste. Pride Rock a été bien ménagé et des signes très positifs ont été notés chez sa progression. Rock on Jody's a définitivement gagné en condition et il est beaucoup mieux que la dernière fois. Dans la troisième course, The Bross Bell est un couchier qui progresse au fil de son travail comme on atteste l'état de son coating qui s'est bien amélioré. Ride to Tango a retrouvé sa forme optimale et il n'a travaillé que légèrement pour s'en guider Marie. Captain's Chronicle s'est refait une santé à Floréal et il a été maintenu principalement sur sa fraîcheur. Dans la quatrième course, Noaz Org a donné entière satisfaction lors de ses kenters, ce qui est une indication de sa nette progression. No Resistance n'a effectué que du maintenance work, son entourage le préservant sur sa fraîcheur. Jolly Roger affiche une bien meilleure forme que la dernière fois, retrouvant graduellement ses moyens. Dans la cinquième course, Tanjiro a encore gagné en puissance avec des kenters assez impressionnants au cours de ses dernières semaines. Leastor n'a effectué que des light kenters, mais elle se trouve dans une condition magnifique actuellement. Candy Rock a bien entamé sa préparation, améliorant sa condition après chaque séance d'entraînement. Dans la sixième course, Easy Love a été closely monitored par son entourage et il a conservé une forme sublime. La récupération de Black Tractor s'est bien passée et le cheval est toujours dans une forme splendide. Caror ne peut pas être mieux au niveau de sa condition. Il a été bien ménagé, comme on atteste sa bonne forme. Dans la septième course, Rob's Duel ne s'est contenté que des séances d'entretien, mais sa forme est toujours très bonne, comme vous pouvez le constater. Baron Bellé a profité de l'environnement de Florian pour se refaire une santé et sa forme est quasiment la même que la dernière fois. Rambo Yon est toujours bien dans sa coupe et il n'a effectué que des séances de maintenance pour garder sa forme. ... 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